Chers camarades, bonjour. Le 21 février de cette année, le président de la République a décidé de faire entrer au Panthéon la belle figure de Missak Manouchian et de sa femme, Méliné, cet Arménien mort pour la France qui faisait partie des bataillons FTP-MOI créés par le Parti communiste français. C'est une figure importante de notre histoire, de notre histoire du Parti communiste français, et je suis aujourd'hui aux côtés de Claudie Bassil-Ederman, présidente de l'association MRJ Mémoire des Résistants Juifs, MOI Mains d'œuvre Immigrés, et de Claude Sarcé, qui en est le vice-président, ainsi que le président de l'UJRE, l'Union des Juifs Résistants et d'Entraide. Claudie Bassil-Ederman, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que nous ne connaissons pas bien cette association, qu'est-ce que la MRJ MOI et quel est son rôle ? La MRJ MOI a été créée en 2005 par d'anciens résistants juifs communistes qui se sont aperçus que toute l'histoire de cette résistance avait disparu des livres d'histoire, avait disparu des connaissances, de la connaissance collective. Ils ont joué un rôle absolument immense pour la libération de la France, pour le sauvetage des Juifs, pour la lutte contre l'extermination, et plus personne n'avait entendu parler d'eux. Donc en 2005, d'anciens résistants, Juifs communistes, se sont réunis pour créer cette association. Chère Claude, on entend parler de Juifs résistants, mais je crois que la MOE, qui est à l'origine de la MOI, puis des FTP MOI, c'était la main-d'oeuvre étrangère. Oui, oui, pardon, absolument. En fait, entre les deux guerres, dans le début des années 1920, on a assisté à des flux migratoires extrêmement importants, notamment des populations d'Europe centrale, qui quittaient les dictatures, qui quittaient les pogroms antisémites, et beaucoup de Juifs, démocrates, très souvent communistes, sont arrivés en France et ont joué un rôle important, y compris dans la politique sociale de la France. C'est pour ça que la CGTU de l'époque et le Parti communiste français ont jugé intéressant, important, de créer la main-d'oeuvre étrangère qui s'est transformée à l'initiative du Parti communiste français au début des années 1930 en main-d'oeuvre émigrée. L'idée étant de pouvoir bénéficier des supports et des apports de cette classe ouvrière étrangère et qu'on pouvait classifier par langue de façon à ce qu'elle puisse être totalement intégrée dans le mouvement ouvrier. C'est extrêmement intéressant et ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment Missac Manouchian intègre ces organisations ? Lui qui, a priori, est un poète puisqu'il écrit et qu'il est aussi un ouvrier communiste. Missac Manouchian est un poète, est effectivement quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de la France et dont nous savons maintenant, après avoir découvert dans les archives, qu'en 1933 et 1940, il avait demandé sa naturalisation qui, bien sûr, lui a été refusée. Et il a fait partie de ces FTPMOUI, c'est-à-dire francs-tireurs et partisans de la main-d'oeuvre immigrée, tous ces groupes d'étrangers qui se sont mobilisés pour défendre la France. Ils étaient tous patriotes, ils étaient tous convaincus de la nécessité de battre le fascisme et de l'hitlérisme. Pour parler des FTPMOUI, le Parti communiste français avait organisé les francs-tireurs et partisans français en 1941 et 1941-1942. En 1942, il y a eu la création des FTPMOUI, francs-tireurs et partisans de la main-d'oeuvre immigrée. Ces francs-tireurs et partisans de la main-d'oeuvre immigrée dépendaient politiquement de la main-d'oeuvre immigrée et militairement des francs-tireurs et partisans français. Misak Manouchian, qui était le responsable régional pour toute la région parisienne de tous les combattants étrangers, était dépendant du responsable des FTPF, francs-tireurs et partisans français, de toute la région parisienne, qui lui était, et Joseph Epstein, juif communiste polonais. Oui, je crois que d'ailleurs, si vous me ressemble, vous nous en direz un mot, Claude Sarcet, Missak Manouchian avait eu des responsabilités au moment des brigades internationales et puis ensuite au moment du recrutement des FTP-MOI. C'est-à-dire que l'histoire même de ce Missak est très particulière puisque dès le départ, dès sa jeunesse, il a connu tout ce que les brimades peuvent occasionner, notamment chez lui. Donc déjà, dès le départ, dans son pays d'origine, il a immigré pour fuir le génocide, absolument le génocide arménien. Donc effectivement, c'est un homme qui avait un attrait extrêmement fort sur tous les aspects culturels. C'est pour ça qu'on parle de Manoukou en poète, mais également d'un point de vue politique, de façon à s'engager dans tous les combats, que ce soit dans son propre pays contre le génocide, que ce soit au niveau européen, en Espagne et enfin en France, où il a finalement pris des responsabilités au sein des francs-tireurs et partisans de la main-d'oeuvre. Alors on connaît la traque dont a été victime Missak Manouchian avec ses camarades. On connaît l'issue fatale, beaucoup de gens en parlent. Et je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est très long et il y a beaucoup de livres, de bandes dessinées, de films qui s'en occupent. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se fait-il que cette mémoire a été bousculée d'abord, parce que des choses ont été dites qui étaient fausses et ensuite, comment elle a pu disparaître. Cette mémoire a disparu parce qu'on a aussi bien les résistants gaullistes que le Parti communiste ont voulu faire croire après la guerre que le peuple français avait été entièrement résistant, que la résistance à ces gaullistes avait été nationale, c'est-à-dire le fait des Français et militaires, c'est-à-dire pas des francs-tireurs et partisans, mais des armées régulières, et que donc, il fallait glorifier cette mémoire nationale et militaire. Le Parti communiste français ne niait pas le rôle des étrangers, mais ne le mettait pas en avant parce qu'il voulait assurément faire croire que c'était le peuple français en son entier qui avait résisté. Il a été prouvé par la suite, et quand on regarde les archives et quand on regarde, que ce sont ces étrangers qui ont joué un rôle fondamental dans la résistance, la libération de la France. Mais ils ne se sont pas à la libération, ils ne se sont pas révoltés contre ces prises de position parce qu'ils avaient toujours désiré être français, être considérés comme français, être considérés comme des résistants français et avoir fait partie de la résistance nationale. Donc, ils ne se sont pas opposés à cette vision, mais c'est des années plus tard, quand ils ont commencé à disparaître les uns et les autres, qu'ils ont voulu faire connaître le rôle de ces étrangers, aussi bien arméniens, hongrois, etc., et le rôle essentiel de la section juive de la main-d'oeuvre immigrée. Merci, Claudie. Claude, une dernière question. Que pensez-vous de l'initiative du président de la République ? Ok, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. J'eus aimé, j'eusse aimé que cette initiative intervienne 50 ans plus tôt, qu'on puisse enfin reconnaître le rôle primordial des communistes, des militants communistes, des militants juifs communistes dans la résistance. Et il lui était idéal que cette entrée au panthéon de résistants communistes étrangers interviennent bien plus tôt. Et pour vous dire le fond de ma pensée, j'aurais également aimé que, certes, Manoukian est un homme connu parce qu'il a fait partie de cette fameuse affiche placardée sur les murs de Paris par l'armée allemande comme étant le responsable de l'armée du crime. Donc, n'oublions pas que c'était une affiche allemande. Mais qu'il eût été également important que, vu le rôle qu'ont joué les résistants juifs communistes, un juif communiste entre au panthéon. C'est un regret. Néanmoins, je ne vais pas m'apitoyer sur ce qu'il se passe. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Et il vaut mieux que ce soit Yimissak, Manoukian que je ne sais qui. Donc, je ne peux que m'en satisfaire. Maintenant, encore une fois, la mémoire, la transmission pour que rien ne soit oublié, notamment par les temps qui courent, reste un élément majeur dans la tête de nos concitoyens. Je vous remercie, chers camarades. J'espère que nous avons répondu à quelques interrogations. Et comme vous l'avez entendu, nous souhaitons que l'histoire de Yimissak, Manoukian et surtout de son groupe, de son groupe magnifique de combattants étrangers, puisse être raconté à nos enfants et à nos petits-enfants, ainsi que le rôle que le Parti communiste a joué dans cette histoire. qui ne sont pas qui ne sont pas de son groupe magnifique. Je vous remercie,